Allez, passons et parlons d'autres choses à présent et entrons dans le creux de la polémique avec un certain conflit qui émaille la carrière de notre invité avec une autre affaire... Jean, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence, même. En vrai, une autre affaire avec un autre de tes compatriotes, Dibi Debo. Oh là là, tiens. Déjà, est-ce que t'as de ses nouvelles ? Attends, il a entendu que Dibi Debo l'a fait. Ouais. Déjà, est-ce que t'as de ses nouvelles ? Non, j'ai pas de ses nouvelles. Vous appelez pas rien ? Non, c'est pas vraiment proche. On tient quelque chose. Dans tous les cas, il a affirmé qu'il était le père de Mr. Blas, dont on vient de parler, et de son grand-père. Mr. Blas, lui, n'a pas apprécié de tel propos. Pas du tout, alors. Et toi ? Moi, c'est leur bagarre, c'est leur truc. Mais toi, t'es dit, t'es son petit-fils. T'es mêlé à la bagarre, hein ? T'es mêlé, bon, c'est-moi t'es cité. T'es mêlé, son grand-père, quand même. Écoute, Dibi, je le respecte beaucoup en tant qu'artiste. C'est vrai qu'il a un problème avec Blas. Honnêtement, ça me regarde pas, tu vois ? Et le seul truc où lui et moi, enfin, si je le vois face à face, je vais lui dire, j'ai vraiment pas encore eu l'occasion. Mais j'attends ce moment. Parce que s'il voulait savoir... Mais si tu lui dis là, il va savoir, forcément. Il regarde. En vrai, en vrai, en vrai, je chantais pas encore quand Dibi a commencé sa musique, Winnie, Winnie, tout ça. Je respectais beaucoup. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour son talent et sa musique. Et quand j'ai été signé par Blas, je sais pas si c'est parce qu'il avait un problème avec Blas, la première fois que je vois Dibi, j'avais sorti, on va faire comment tu fais trop la bouche. Il était dans une salle de billard avec M. Kojo. Je vais vers Dibi, je le salue. Il savait pas qui c'était, en fait. En fait, je pense qu'il savait, mais il a fait semblant. Ok, d'accord. Et je fais fanico. Ça, c'est frustrant, ça. L'artiste de Blas. Et j'étais frustré. Ah oui, j'imagine. Il fait non, il fait, il sait pas qui c'est. J'ai fait dans mon coeur. T'avais sorti, on va faire comment ? Oui, tu fais trop la bouche, je moussais déjà dans le pays et tout, partout. Il fait non, je sais pas qui c'est. Je fais, ok, c'est pas grave, mais en tant que mon artiste, en tant que grand frère, je viens te saluer par respect. Et je l'ai salué, je suis parti, tranquille. Une deuxième fois, j'avais encore avancé dans mes titres. Une deuxième fois, je reviens vers lui, je l'ai encore vu. Je viens saluer mon gars et tout. Continuez à faire ça, on l'a essayé toujours. En fait, il a parlé de te snobber. Comment il t'a parlé de te snobber ? Il te connaît pas, fanico. Mais il te connaît pas. C'est parce que t'as un problème avec Blas. Il regarde peut-être pas la télé aussi. C'est parce qu'il ne te connaît pas. Je fais tranquille. Et de là, en fait, j'ai décidé, hé frère, là, je te salue plus prochainement quand je te vois. Je me suis dit ça. Et voilà, tranquille. C'est tout, hein. Ok. Avec des frustrations. Mais vous savez, après, après, j'avais une amie qui nous a reliés jusqu'à je suis parti chez lui à la maison, tranquille. Je savais même pas que c'était chez lui. Elle m'a dit qu'elle devait prendre quelque chose quelque part. Je l'ai emmené là. Et paf, je le vois. Je l'ai salué, tranquille. Et là, il t'a reconnu cette fois. Il m'a reconnu cette fois. Ah, enfin. Je l'ai salué tranquille. Elle t'a abonne. Après, je suis parti. Tu sais, malgré tout ça, est-ce que tu peux le considérer comme ton grand-père ? Ça n'a rien à voir. Dans la musique. Grand-père ? S'il dit qu'il est le vieux père de Blas. Ça, c'est lui qui le dit. Mais je ne peux pas affirmer. Tu le considères comment, alors ? Le public va dire, mais moi, grand-père, ce n'est pas mon grand-père, il n'est pas de ma famille. Pour toi, il représente quoi pour la musique urbaine béninoise ? Et pour toi aussi ? Franchement, c'est un grand talent. Je le respecte beaucoup, beaucoup. Il a fait beaucoup pour le Bénin. Je respecte sa musique. Sa musique, moi, ce qu'il m'a fait, là. Je n'ai pas aimé. Et ce n'est pas ton grand-père. Il n'a pas si poté. Quel est ton rapport aujourd'hui ? Non, mais quand... C'est froid, c'est froid. Oui, c'est pas... On n'est pas proche-proche, tu vois. Mais d'abord, prochainement, quand je le vois, direct, je lui dis ça. Tu lui dis quoi ? Est-ce qu'il se rappelle de ça ? Je n'ai pas aimé. Je lui dis ça direct. Il va me dire ce qu'il a dit, tranquille. Après, on avance. On n'est pas en guerre. Oui, c'est sûr. Donc, jusqu'à là, vous... Je collaborerais avec lui ? Avec plaisir. Avec plaisir. Mais je ne sais pas pourquoi. Depuis... C'est comme s'il s'éloigne ou il ne veut pas s'approcher de moi. Alors que moi, je n'ai pas de problème avec personne chez moi. Tu suivis peut-être les dégâts collatéraux ? Je suis ouvert avec tout le monde.